... Notre page culture ce soir nous amène au château de Cadillac, dans l'entre-deux-mers. Après restauration, ce château du XVIIIe siècle vient de rouvrir de nombreuses salles qui accueillent une exposition jusqu'au 30 septembre. Femmes est l'oeuvre d'un jeune artiste nureté. Gilles Bernard et Thierry Julien nous font rouvrir son univers. ... Pluriels et démultipliés, leur créateur Franck Erol les a positionnés au gré des salles et des escaliers. Des silhouettes féminines surgissent d'un monde délibérément gai et coloré. Elles n'ont pas de visage, c'est-à-dire à chacun d'entre nous d'y mettre le visage. Et finalement pour Franck, la féminité c'est le corps, et ici le corps vraiment triomphant, la couleur, la gaieté, que j'ose espérer nos restaurations apportent aussi. Cheminée monumentale, symbole parmi d'autres de la toute-puissance du duc d'Epernon. Personnage arrogant et hautain, c'est à lui que l'on doit ce qui fut d'abord un château d'Apparat, au XVIIe siècle, avant de devenir une prison pour femmes. Une double histoire écartelée entre richesse et détresse. Contraste saisissant comme celui de ces doubles inversés, rendant hommage aux femmes détenues. C'est vraiment fêtes et violences, quoi, la fête, l'Apparat au XVIIe siècle, et la violence faite aux femmes, et faite aussi aux monuments, dans son occupation, violence faite aux monuments et aux femmes au XIXe et au XXe siècle. Fortement imprégnée jusque-là de la vie carcérale, le château renoue ainsi progressivement avec son passé ducal, une transition déclinée aux féminins, à découvrir jusqu'au 30 septembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez la météo préparée par Frédéric Lillet. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à vous sur France 3.